Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous faire découvrir une belle entreprise d'ici, Mera Entrepôt d'alimentation, située ici même à Brossard. Bonne émission! Sous-titrage Société Radio-Canada En 1914, donc ce n'est pas d'hier, les familles Mera Entrepôt qui avaient le souci de l'alimentation, d'être dans l'épicerie, etc., ils ont ouvert quelques magasins sur l'île de Montréal et ils ont aussi ouvert un cash and curry, un prêt à apporter, si on veut, en gros. Et ça a existé sur cette forme-là jusqu'au début de l'année 88. C'est beaucoup, 1914 à 1990, quand même? Effectivement, en 1990, l'actionnaire majoritaire, M. Le Rossignol, a acheté Mera Entrepôt d'alimentation qui était sur le bord du métropolitain que tu mentionnais, que tu connaissais. Effectivement. Au début des années 90, et puis ce temps-là, il l'a déménagé en 2016, le long de la 25, à Anjou. Et en 2016, on a aussi joint la division de la distribution alimentaire, qui, elle, est venue au monde il y a 40 ans. Donc, c'est deux entreprises qui étaient là depuis longtemps. Et en 2020, on a mis ça sur un même toit, c'est-à-dire une même entité légale, pour que tout le monde soit regroupé dans une grande organisation. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a été capable de commencer à faire une croissance. Bien, c'est extraordinaire, c'est très intéressant. Et surtout que maintenant, nous sommes présentement ici, à Mera Entrepôt d'alimentation à Brossard. C'est certain que vous avez des missions, sûrement? Oui, bien, écoutez, dans le fond, on a des valeurs, des valeurs. Ces valeurs-là sont toujours tournées vers nos clients. Parce qu'on est une entreprise de service, on n'est pas autre chose que ça. Donc, c'est super important pour nous que tout soit tourné vers nos clients, puis avoir des aliments différenciateurs pour que les clients viennent chez nous et qu'ils sentent que c'est différent. Donc, la qualité, c'est important chez nous. Donc, la qualité des aliments, de ce qu'on vous présente, c'est hyper important. L'innovation, on innove pas juste au niveau technologique, mais aussi de la façon de vous présenter les choses dans les aliments qu'on vous présente, c'est super important aussi. Donc, tout est mis en valeur en fonction des clients. Mais c'est ce qui est le plus important, puis c'est une valeur ajoutée d'être centré sur les clients. Et maintenant, Pierre, quels sont les produits et services qu'on retrouve ici, chez Mera Entrepôt d'alimentation? C'est toujours les... Vous allez voir, quand vous venez chez nous, c'est une expérience. Vous rentrez dans n'importe quel magasin, dans les quatre magasins, Laval, Saint-Jérôme, Anjou ou Brassard, c'est toujours pareil. Vous rentrez toujours dans le département de la cuisine. Donc, c'est un peu ce qui nous différencie. Quand vous rentrez, vous rentrez dans la cuisine. Vous avez de tout, tout, tout ce que vous avez besoin dans une cuisine pour faire à manger. Donc, tous les accessoires sont tous centrés dans cette section-là. Oui, puis autant professionnels que M. et Mme Tout-le-Monde, qui ont besoin chez eux. Donc, ça, c'est une chose qui nous différencie. Par la suite, fruits et légumes ici, grand département de fruits et légumes frais, des fruits et légumes exotiques aussi qu'on trouve un petit peu moins ailleurs, ce qui est le fun. On en parlait tantôt après le tournage, c'est intéressant. La viande, on a des bouchées sur place, plusieurs catégories de viande, plusieurs espèces de viande, de protéines. Au fromage, les fromages, je dirais probablement la plus grande variée de fromage sur l'île de Montréal. Oui, puis c'est vraiment bien installé. On voit vos grands frigidaires, puis on voit toutes les marques. Exact. Et toute la démonstration. Et on a tout le département d'emballage aussi, parce qu'on trouve chez nous tous les produits d'emballage, les produits de nettoyage qu'on a besoin dans une cuisine. On a ça aussi chez nous, puis l'épicerie, comme d'habitude, un peu, mais des formats un peu différents. On est des plus grands formats que le standard, si on veut, de l'industrie qu'on connaît. Pierre, parlez-nous de votre équipe ici, chez Méran, parce que quand on y arrive, il y a du monde partout. Sylvie, c'est une belle équipe. On a 700 employés dans l'organisation. C'est réparti environ 50 % dans nos centres de distribution et 50 % dans nos magasins. Puis on préconise un mode de gestion qui est vraiment, là, à partir de la base. Nos employés, c'est eux qui rencontrent nos clients à longueur de journée, c'est eux qui connaissent les besoins. Quand on parlait d'innovation, plutôt, bien, c'est eux qui nous poussent à l'innovation avec les besoins de clients. On a une équipe vraiment formidable, engagée, qui porte le flambeau de Méran depuis plusieurs années. Quand on entre ici, on le ressent, c'est l'esprit d'équipe. Les gens viennent nous voir, sont devant nous pour toutes les questions. Félicitations, vous avez vraiment bien réussi le travail de leadership ici. Merci Sylvie. Et quels sont les avantages de faire affaire avec vous? Est-ce qu'il faut une carte de membre pour avoir droit au rabais? Aucune carte de membre chez nous est nécessaire. Bienvenue à tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Chez nous, on souhaite voir beaucoup de monde. Les rabais sont accessibles à tout le monde. C'est des rabais qui sont... Plusieurs rabais sont de tous les jours, qu'on appelle. Et on a des rabais aussi, des spéciaux qu'on a à chaque semaine et à chaque deux semaines pour... Disponement dans nos circulaires. Sur notre site Web, à l'entrée, un code QR, vous avez votre circulaire en main dans votre téléphone. C'est toujours bien le fun. Vous pouvez commander en ligne chez nous. Vous pouvez ramasser vos commandes directement au magasin. Dans certains cas, on peut faire des livraisons aussi. Ce n'est pas tous les cas. Mais oui, on a développé un site Web transactionnel en pleine pandémie. Félicitations, il est très bien fait. Et puis, je pense que quand on se compare, on trouve qu'on a quelque chose de vraiment bien. Incroyable. C'est vraiment un coup de coeur quand on arrive ici, autant quand on rentre à l'intérieur ou sur le Web. Et maintenant, je suis certaine que vous avez plusieurs belles réalisations. Est-ce qu'il y a un succès que vous aimeriez nous raconter? Bien, je pense que le plus grand, le succès de mes rangs, outre qu'il est là depuis très, très longtemps, duré dans le temps, c'est clair, mais je pense que c'est la croissance en pleine pandémie, ouvrir trois nouveaux magasins, se faire connaître beaucoup plus au Québec, en région de Montréal. Je dirais que ça, c'est peut-être la plus belle réalisation qu'on a faite au cours des dernières années. Mais bravo, c'est vraiment réussi, parce que quand on entre ici, en plus d'avoir choisi la ville de Brossard, on est très fiers de vous avoir ici sur la Rive-Sud. Et maintenant, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à court, moyen et long terme? Dans le fond, si j'avais une petite baguette magique, quel serait votre plus grand souhait, le plus grand rêve pour mes rangs entrepôts d'alimentation? Bien, je pense que les prochaines années, à cette sortie de pandémie-là, il faut continuer cette croissance-là qu'on a débutée. Il faut être présent au Québec, partout au Québec, pour que les Québécois aient la chance de venir nous découvrir, une entreprise 100 % québécoise qui met de l'avant beaucoup des produits du Québec aussi. On a plus de 10 % de notre offre de services, offre de produits, qui est pour des produits locaux. Donc, on se démarque aussi par ça. Je voudrais qu'on continue à faire ça sur une plus grande échelle au Québec. Donc, sortir un peu de la région de Montréal, aller un peu plus loin, puis nous faire connaître un peu partout dans la province. Mais merci beaucoup, Pierre, pour cette belle entrevue. On vous souhaite bon succès et à très bientôt. Merci, Sylvie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada